bonjour dans ce studio on va traiter un exemple de grave set qui contient contient un comptage c'est à dire en utilisant le compteur CTU donc on va utiliser Unity Pro ici pour la programmation d'un automat M340 donc avant de commencer donc n'hésitez pas à donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamad Ibn Sessi donc vous allez trouver dans le playlist vous allez trouver plusieurs thèmes de formation Unity Pro, T-apport, Telefactory Talk Review, WinRelay, LS Logical donc vous avez trouvé plusieurs logiciels d'automatisation ok donc on va commencer tout d'abord par donc ici on va commencer tout d'abord par le cahier de charge de notre application donc je vais ouvrir par exemple un exemple par exemple ici l'exemple d'une perceuse donc voici l'exemple qu'on va traiter lorsqu'on clique sur le bouton marche la perceuse elle va descendre de S1 jusqu'à S4 donc elle va descendre en tournant c'est à dire KM1 et KM3 puis il va remonter en tournant c'est à dire KM2 et KM3 de S4 jusqu'à S1 donc cette opération elle va le faire trois fois c'est à dire elle va percer la pièce trois fois après trois fois il va s'arrêter donc ici on va faire le comptage c'est à dire il va descendre en tournant et il va monter en tournant il va faire cette opération trois fois après trois fois il va s'arrêter donc il va refaire la même chose si je clique sur le bouton marche ok donc voici le graph 7 donc à l'état initial je vais remettre le compteur à 0 je clique sur le marche il est en S1 donc il va descendre en tournant jusqu'à S2 en levant jusqu'à S4 ici lorsqu'il arrive en S4 il va monter en tournant jusqu'à S1 il va accrémenter c'est à dire il va accrémenter ce nombre de nombre de perçage s'il est inférieur à 3 c'est à dire c'est même pas terminé les trois perçages donc il va retourner il va descendre une autre fois en tournant jusqu'à S4 puis il va monter en tournant jusqu'à S1 il va accrémenter s'il arrive en 3 c'est à dire il a descendu trois fois donc il va retourner à l'étape initiale il va remettre le compteur à 0 et il va attendre pour descendre on doit cliquer sur le bouton marche pour descendre une autre fois ok donc voici le graph 7 qu'on va réaliser mais bon c'est une graph 7 qui contient ici partie comptage on peut le simplifier cette graph 7 mais bon ici j'ai fait comme ça pour bien l'expliquer donc on va commencer à programmer cette graph 7 en utilisant Unity Pro ok donc ici je vais commencer par la création d'un projet donc je vais ouvrir une du pro tichier nouveau par exemple je vais travailler avec un automate M340 donc j'ai travaillé par exemple M340 avec un CPU qui comptait à port Ethernet par exemple toujours donc la première étape c'est la création d'un projet ensuite on va faire la configuration matérielle c'est à dire on va ajouter les modules d'entrées et sorties mais bon pour notre cas on a besoin seulement des entrées et sorties tout de rien on passe maintenant à la partie configuration donc l'emplacement 0 contient le CPU donc l'emplacement 1 on va ajouter des entrées tout de rien par exemple ici je vais ajouter 16 entrées 24 volts et l'emplacement 2 je vais mettre par exemple sorties tutorien donc ici par exemple je vais mettre 16 sorties avec relais donc ici dans le module d'entrées je vais déclarer les entrées et sorties je vais cliquer sur l'objet entrées et sorties input c'est un module d'entrées donc mise en gris donc voilà les entrées nous avons 16 entrées qu'on peut utiliser mais bon pour notre cas on a besoin seulement donc S1, S4 et marche donc ici nous avons besoin de 3 entrées donc ici nous avons marche S1 et détecteur S4 pour les sorties donc on a besoin pour la commande de 2 moteurs nous avons besoin de KM1 et KM2 les 2 contacteurs pour le moteur 1 et KM3 pour le moteur 2 c'est à dire moteur A en double sens, moteur 2 en seul sens donc 3 contacteurs c'est à dire 3 sorties donc je vais mettre Q mettre à jour le gris donc ici nous avons KM1 KM2 et KM3 donc maintenant après que nous avons créé le projet donc configuration matérielle et nous avons déclaré les entrées et sorties on va passer maintenant à la partie programmation donc c'est pour ça qu'on passe sur programmation tâches ici on va créer on va créer désolé c'est pas masque on va créer une nouvelle section ici on va faire le programme du graph du graph set par exemple donc ici on va choisir le langage du graph set SFC hop hop donc nous avons ici le langage du graph set qu'on va utiliser mais bon pour notre cas euh nous avons besoin 1 2 3 4 étapes donc on va faire 4 étapes donc première étape euh deuxième étape 1 2 3 4 étapes ok je vais l'appeler par exemple ça étape 0 x0 c'est l'étape initiale ok ça je vais l'appeler par exemple x1 l'étape 1 x2 et par exemple ça c'est l'étape 3 x3 ben ici nous avons une divergence en ou donc je vais faire une divergence en ou donc ici donc euh divergence en ou c'est ça et je vais ajouter ici une transition et donc c'est bon donc cette transition elle va retourner à l'étape 0 et l'autre transition elle va retourner à l'étape 1 donc je vais faire le retour donc celle-ci elle va revenir elle va revenir elle va retourner à l'étape 0 et cette transition elle va retourner bien sûr à l'étape à l'étape 1 1 c'est bon donc après que nous avons fait notre grapheset après que nous avons dessiné notre grapheset on va passer maintenant à la programmation euh des transitions et des états étapes ok on va commencer par exemple par la transition la première transition donc donc ici nous avons marche s1 donc je vais cliquer sur celle-ci transition je vais l'appeler par exemple transition je vais l'appeler transition T1 donc ici je vais programmer une section de transition on va faire edit transition T1 appliquer donc ici je vais programmer avec langage ladder c'est-à-dire éditer donc quand je vais activer l'étape 1 c'est-à-dire quand je vais passer de l'étape 0 vers l'étape 1 si je clique sur le moton marche et s1 donc ici je vais mettre contact marche et s1 donc ici nous avons normalement marche ici nous avons s1 donc si je suis allé dans la position s1 et je clique sur le bouton marche donc on va passer de l'étape 0 vers l'étape 1 ok donc on va maintenant programmer l'étape 1 donc qu'est-ce que nous avons l'étape 1 KM1 et KM3 donc ici je vais double-clic sur l'étape 1 et je vais action donc ici j'ai deux sorties donc d'abord je vais ajouter la première variante ici KM1 donc ici je vais mettre N c'est-à-dire je vais l'activer seulement si l'étape active nouveau et aussi nous avons KM3 c'est-à-dire on va descendre en tournant nouveau donc ici nous avons deux actions on va activer le KM1 et on va activer le KM3 ok donc si j'ai marche et s1 donc je vais activer l'étape 1 et dans l'étape 1 je vais activer la sortie KM1 et KM3 en tournant donc on va descendre on va descendre en tournant jusqu'à coup ou ici jusqu'à rive en S4 donc ici je vais mettre S4 donc ici je vais mettre donc je vais l'appeler par exemple T2 transition T2 et je vais appliquer la DELT bien sûr je vais utiliser la DELT PROGRAMMATION et ici je vais mettre S2 donc l'étape 2 euh transition 2 sera activée si j'arrive à la position S mais bon je dis S4 mais bon c'est pas S2 mais bon je dois corriger ça c'est S4 c'est ça S4 donc lorsque j'arrive en S4 donc je vais monter en tournant donc dans l'étape 2 je vais activer KM3 et KM2 donc ici donc euh dans l'étape 2 actions je vais faire 2 actions donc euh je vais activer le KM2 euh nouveau mais bon j'ai fait 2 fois je vais le supprimer et je vais euh euh activer le KM3 aussi donc je vais faire 2 actions je vais monter en tournant ok donc je vais monter en tournant ok donc je vais monter en tournant jusqu'à où ici et jusqu'à la RIP en S1 donc je programe maintenant la transition T3 euh euh T3 je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler par exemple transition T3 appliquer je vais utiliser la DR ok et je vais éditer pour la programmer donc ici l'étape 3 sera activée si euh si je retourne à l'étape euh si je retourne euh à la position S1 S1 ok donc ici nous avons pour le moment arrivé à cette position donc ici dans l'étape 3 on va on va ajouter un compteur ok donc euh nous avons besoin ici de programmer le compteur euh donc pour le faire donc ici qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit aller aux sections on va ajouter une nouvelle section on va le programmer avec le ladder par exemple je vais ajouter une section que je vais appeler euh CTU donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez ok c'est pas obligatoire CTU et je vais utiliser le langage la ladder donc ici dans cette section on va configurer notre euh notre compteur ok euh je vais l'appeler par exemple car CTU c'est le même nombre de fonctions donc je vais appeler par exemple je vais dire euh 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 ctu euh proc c'est-à-dire programmation de notre CTU donc il va ouvrir un autre euh euh langage de la ladder donc euh ici on va programmer on va configurer notre compteur donc ce processus on doit aller à notre bibliothèque euh fonction du type et on va faire ici on va créer dans le site recherche CTU donc il va afficher le euh voilà notre CTU ok ok donc ici on va configurer notre compteur donc euh ici bien sûr il sera toujours activé ok quand on va faire l'agrémentation euh quand on arrive à l'étape 2 donc ici je vais déclarer une variable que je vais l'appeler par exemple euh je vais ajouter un contact ici donc je vais appeler une variable je vais l'appeler par exemple euh euh le CU 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 appliquer ok donc type boulien donc à chaque fois que le CU est égal à 1 il va faire l'agrémentation R c'est quoi le R ? il permet de faire reset notre compteur par exemple je vais déclarer une variable ici lorsque cette variable est égal à 1 elle va faire le reset de notre compteur donc je vais déclarer une variable que je vais ensuite la commander à travers notre graph set si vous l'appelez par exemple le z donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez euh et ici PV combien de fois il va faire le comptage donc pour notre cas on va faire 3 fois donc ici 3 on va faire compter jusqu'à 3 CU il va indiquer est-ce que nous avons arrivé au 3 ou non donc je vais par exemple je vais l'utiliser ensuite au niveau programmation du graph set donc je vais mettre combo bim désolé et je vais mettre par exemple ici je vais l'appeler par exemple etat ctu donc donc etat ctu euh 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 etat ctu ctu euh il n'est pas le bon ctu 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 donc à chaque fois que ctu euh bon ici je vais le remplacer par montant. C'est à dire ici à chaque fois que le CU passe de 0 à 1, il va faire l'acrémentation. Il va faire l'acrémentation dans le compteur. Si le nombre est inférieur à 3, donc ETA situé égale à 0. Si le nombre est égal à 3, donc ETA situé égale à 1. Donc ETA situé va donner est-ce que nous avons arrivé au 3 ou non. Si on veut remettre notre compteur à 0, donc on va mettre ETA en 1, donc ce qui permet de mettre, qui va faire le reset de notre compteur. C'est-à-dire le compteur, le nombre va revenir à 0. Ok. Donc après que nous avons configuré notre compteur, on va maintenant contrôler notre compteur à travers ces variables que j'ai créé. OK. Donc je vais revenir maintenant au niveau de notre graph set. Quand je vais faire l'acrémentation, donc si je suis à l'étape 3, donc je vais passer à l'étape 3 maintenant. Donc je vais action. Ici, lorsque je suis à l'étape 3, je vais faire accrémentation. Ici, quelle variable qui contrôle l'acrémentation? C'est le CT, CTU. Donc ici, on va mettre CU, désolé. CU, c'est la variable à chaque fois qu'elle va faire l'acrémentation. Donc ici, je vais mettre en 1, en 1 notre... OK. Donc si l'étape 3, elle sera activée, CU égale à 1. Et si CU égale à 1, donc il va faire l'acrémentation de notre compteur. OK. Donc ça, au niveau de la partie comptage. Ici, donc ici, j'ai besoin, pour la programmation de la transition, si c'est égal à 3, donc où bien c'est inférieur à 3, comment on peut récupérer ces informations? Donc si on passe à la partie en programmation, donc état, elle va donner, est-ce que nous avons arrivé à 3 ou non? C'est-à-dire, si état, CU égale à 1, donc c'est-à-dire j'arrive à 3. Si c'était état 0, CTU égale à 0, c'est-à-dire le nombre est inférieur à 3. Donc ici, donc ici, je vais utiliser le état, CTU. Donc je vais passer à la transition, celle-ci. Je vais l'appeler par exemple, T4, l'adhère, édité. Donc quand je vais passer, je vais activer l'état 4. Donc si j'arrive au 3, donc comment on peut récupérer cette information? Si j'ai, si j'ai, si j'ai, si j'ai état, c'était, c'est-tu, donc état, c'est-tu, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire que si j'arrive à 3, le compteur arrive à 3, donc je vais activer l'étape 4. Sinon, si je n'ai pas encore arrivé à 3, donc je vais l'appeler par exemple transition 5, appliquer, l'adhère, OK, édité. Donc si je n'ai pas arrivé à 3, c'est-à-dire si j'ai pas, si c'était, non, état 7u égale à 0, j'ai pas état 7u. Donc ici, c'est-à-dire si je n'ai pas arrivé à 3, donc je vais activer l'étape 5. L'étape 5, c'est-à-dire qui va retourner aux étapes 1, 1, OK. Donc voilà, ici, j'ai programmé ces deux transitions. Qu'est-ce que nous reste maintenant ? Je vais, lorsque je retourne à l'étape 0, je vais devoir remettre notre compteur à 0. Comment je peux remettre notre compteur à 0 ? Si je reviens, partie configuration de notre compteur, donc on doit activer Résit égale à 1, 1. Donc ici, dans l'étape 0, quand je vais activer le Reset, donc dans l'étape 0, je vais revenir à l'étape 0, Action. Donc ici, si je reviens à l'étape 0, je vais activer le Reset. Ah, je n'ai pas, désolé, commentaire. Donc, j'ai dit ici, état 7u, nouveau. Donc ici, état 7u, je vais l'activer, euh, désolé, c'est pas état 7u, désolé, c'est Résit. Donc je vais activer le Reset. OK. Si c'est Résit égale à 1, il permet donc de remettre le compteur à 0. Donc ici, pour résumer, j'ai mis mon compteur et j'ai déclaré les variables et j'ai contrôlé ces variables à travers le grapheset. OK. Donc ici, on va tester le programme. Donc, euh, on va faire d'abord compilation. Ensuite, on va générer le programme. Après, comme ça, on génère le programme, donc on va passer en mode connecté. On va connecter à notre simulateur. C'est bon, maintenant, on est connecté. Et on va charger le programme. Bien sûr, on démarre l'automate après le transfert. OK. Voilà, c'est notre grapheset. Donc je suis à l'étape 0 tout d'abord. Euh, je vais mettre les variables table d'animation. Donc ici, j'ai, euh, marche. Euh, s1. S4. Euh, nous avons comme sorti Km1. Km2. Km3. Et nous avons comme, euh, nombre pour accueillir le nombre de compteurs. Et qu'est-ce que nous avons ? Oh, OK. OK. Donc ici, je vais forcer les variables car je n'ai pas l'automatériel. Donc ici, je suis en train d'utiliser le simulateur. Donc, tout d'abord, le perceuse se trouve dans l'état S1. Donc, je vais mettre, je vais accéder, je vais forcer S1. Et le système va, il va mettre en marche si je clique sur le bouton ma, ma. Donc ici, je vais, euh, forcer le valeur marche en A. Donc, si j'ai marche et S1. Donc ici, nous avons comme sorti Km1 et Km3. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ici ? C'est-à-dire, notre perceuse, Km1 et Km3, c'est-à-dire, elle va descendre en tour tournant. Donc, s'il va descendre, donc S1, elle va passer à zéro. Donc ici, je vais, euh, bien sûr, je ne vais pas toujours appliquer sur marche. Donc, euh, elle va, je vais mettre à zéro. Aussi, S1, elle va, je vais mettre à zéro. Donc ici, je suis à l'étape, euh, à l'étape, euh, l'étape, euh, l'étape X1. Donc, elle va descendre jusqu'à où, ici ? Elle va descendre en tournant jusqu'à S4. S4. Donc, je vais mettre maintenant S4. Je vais en retenir en table. Donc ici, je vais activer S4. Si S4 égale à 1, donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Donc, on doit activer Km2 et Km3. C'est-à-dire, on va monter en tournant. Donc, voilà, nous avons Km2 et Km3. Donc, on va monter de S4 jusqu'à S1. Donc, je vais désactiver, euh, je vais désactiver S4 et je vais activer S1. Lorsque j'arrive en S1, lorsque j'arrive en S1, donc ici, nous avons deux possibilités. Si le compteur est égal à, inférieur à 3. Donc, ici, on va redescendre en tournant une autre fois et on va refaire le cycle. Si C'est égal à 3, donc, on va s'arrêter, on va attendre jusqu'à S4 sur le bouton marche. Mais bon, pour tout cas, c'est la première sortie. Donc, le compteur, il est inférieur à 3. Donc, comme vous remarquez ici, euh, donc, le nombre, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire, c'est la première descente. Donc, ici, on va descendre une autre fois. On va descendre en tournant. Donc, ici, on n'a pas besoin de marche. C'est-à-dire, ici, il va faire le cycle 3 fois. Donc, je vais désactiver S1. Je vais activer S4. Donc, ici, lorsque j'arrive en S4, donc, on va monter en tournant. Donc, je vais monter. Donc, ici, je vais désactiver S4 et activer S1. Ici, c'est la deuxième descente. Donc, ici, il va descendre une autre fois pour la 13e fois. Donc, il va descendre de S1. Je vais activer S4. Et lorsqu'il arrive S4, il va monter. Donc, de S4 vers le S1. Ici, c'est la troisième descente. Pour la troisième descente, donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On ne va pas descendre une autre fois. La 13e descente. On ne va pas descendre une autre fois. On va revenir à l'état initial. On va remettre notre compteur à zéro. Et on ne va pas descendre une autre fois. On doit cliquer sur le bouton marche. Et on va remarquer ici. Le compteur revient à zéro. OK ? Donc, le perceuse n'a pas descendu une autre fois. Il va attendre jusqu'à ce que je clique sur le bouton marche pour refaire le cycle trois fois une autre fois. Je clique sur le bouton marche. Donc, voilà. Il va descendre une autre fois. OK ? Donc, voici la technique comment on peut utiliser notre Graf7 avec un compteur. Merci pour votre attention.